Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fazile et ses filles, épisode 37. Sinan et son père vont discuter à la terrasse. Azim demande à Sinan comment est-il pu être aussi sûr de l'innocence de cette fille. Sinan lui dit parce qu'il connaît cette fille. Il lui rappelle qu'il lui avait dit à l'entreprise qu'il était amoureux de cette fille. Il lui dit maintenant il le croit. Mais Sinan retourne sa veste. Il dit à son père il n'est pas amoureux de cette fille. Il lui dit il aurait menti. Puis il s'en va, Azim ne comprend pas. Azim demande ensuite à Goulten d'appeler Fazile. Yengiz voit Sinan partir. Il l'appelle par Superman. Mais il le voit aussi contrarié. Il lui demande pourquoi est-il dans cet état. Il lui rappelle qu'il devrait être heureux. Mais Sinan n'est pas de bonne humeur. Azan de l'autre côté apprend par son avocat qu'il n'y aura pas de procès. Cela la rend heureuse. Elle décide d'appeler Sinan. Mais elle abandonne au dernier moment. Dans la voiture Sinan se traite de lâche. Il se dit quand va-t-il admettre ce qu'il ressent pour Azan. Il l'appelle Azan. Celle-ci décroche. Il lui dit il vient vers elle. Goulten de l'autre côté appelle Fazile pour lui dire que M. Azim veut l'avoir. Mais Fazile dit à Goulten qu'elle viendra demain car elle a autre chose à faire. Azim appelle l'hôpital. Il apprend que le patient a pris connaissance. Et elle a appelé son non-reveil. On informe aussi Azim que le patient a été endormi car il s'est senti mal au réveil. On lui dit aussi que le médecin veut le rencontrer car il sait qu'il s'intéresse au patient. Azim accepte. Gouzidé vient informer Azim que Yagis s'apprête à partir. Mais Azim lui dit qu'il a des choses à faire. Gouzidé lui demande s'il a eu des nouvelles de la dame. Ça agace Azim qu'elle lui parle encore de cette femme. Il lui dit qu'il a des choses à faire. Puis il s'en va et oublie son téléphone. Gouzidé dit à Yagis rien ne va avec son père. Azim arrive dehors. Il prend lui-même le volant et quitte la maison. Dans la maison, Gouzidé explique à Yagis que l'accident a attristé son père. Et l'histoire de Neil a empiré la situation. Yagis demande à sa tante d'arrêter de mettre la pression sur leur père. Puis il voit que son père a oublié son téléphone. Il décide d'aller appeler le chauffeur pour qu'il vienne le récupérer. Mais il le voit dehors. Il lui demande pourquoi il n'est pas avec son père. Le chauffeur lui dit que son père avait des choses à faire et qu'il voulait y aller seul. Chose qui surprend Yagis vu que les mains de son père tremblaient quelques moments en arrière. Yagis suit son père. Dans la voiture, il regarde le dernier numéro composé par son père. Et c'est un numéro d'hôpital. Yacine de l'autre côté rejoint Céline. Elle lui dit qu'elle veut discuter ouvertement de sa petite amie et du frère de son ami. Yacine demande à Céline de quoi il s'agit. Mais Céline se met à tourner autour du beau sahagas Yacine. Il lui rappelle qu'elle devait parler ouvertement. Mais Céline lui dit que cela l'inquiète. Que son ami et son frère soient impliqués. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il souffre. Mais Yacine fait des menaces voilées. Il reçoit un appel. Il ignore l'appel. Céline demande à Yacine de répondre. Il lui dit qu'il fera plus tard. Mais Céline persiste. Elle dit à Yacine le temps qu'elle retrouve ses esprits. Vu qu'il est très nerveux. Yacine prend l'appel. Et il apprend qu'il doit se rendre à l'hôpital. Il dit à Céline qu'il est arrivé quelque chose à son père. Céline décide de l'accompagner à l'hôpital. Vu qu'elle a une voiture. De l'autre côté, pendant qu'elle est avec ses copines, Auguste vient informer Etie de l'état du père de Yacine. Il lui dit qu'il a eu une crise cardiaque. Etie décide de se rendre à l'hôpital. Fazil est de l'autre côté, arrive à l'hôpital pour voir Kirill. Hazan, elle, attend toujours Sinan qui n'arrive pas. Et pourtant, il est en retard. Ça agace un peu Hazan. Or Sinan est juste à quelques mètres d'elle. Et il la regarde à son insu. Yacine et Céline arrivent à l'hôpital. Il apprend que son père est dans le coma. Céline leur propose de se rendre dans un hôpital privé. Choucrié demande à Yacine qui est cette fille. Yacine lui dit qu'il travaille pour elle. Comme chauffeur, c'est le chien pour Etie. Etie Oguz arrive. Et là, elle voit Céline et Yacine ensemble. Elle demande à Yacine ce que Céline fait là. Ni de l'autre côté, au téléphone, demande qu'on lui trouve l'adresse d'Hazan. Hazan, pendant ce temps, décide de partir vu que Sinan n'arrive pas. Mais lorsqu'elle s'en va, Sinan sort de sa voiture pour la rejoindre. Elle lui dit directement qu'il est déjà au courant de la nouvelle du procès. Là, Sinan lui dit qu'ils doivent parler. Hazan, pendant ce temps, arrive à l'hôpital. Yagis aussi arrive peu de temps après. Il se met à suivre son père. Hazan, lorsqu'il arrive dans la chambre de Kirill, il voit Fazil est de dos. Il est sous pression. Yagis, pendant ce temps, arrive dans le couloir. Hazan revient sur ses pas et là, il voit Yagis. C'est le choc. Yagis demande à son père qui il est venu voir. Mais Hazan lui demande ce qu'il fait là. Il lui dit qu'il a ramené son téléphone qu'il avait oublié car il s'est inquiété. Yagis lui remet son téléphone. Hazi le remercie. Il lui dit qu'il était distrait. Fazil est quitte la salle et là, il voit Yagis et son père. Elle appelle directement à Hazan. Celui-ci est choqué. Etie de l'autre côté demande à Yacine ce que Céline fait là. Elle lui dit comment il est devenu son chauffeur. Yacine ne parle pas. Céline décide de partir mais Etie l'attrape. Yacine demande à Etie de se calmer. Il lui dit d'avoir honte. Il lui rappelle l'état de son père. Tu m'as tant parlé de son frère ? Tu n'as pas honte ? Moi j'ai honte, déclare Etie. Yacine dit à Etie, ce n'est pas son frère. Là, Etie l'informe que cette fille s'appelle Céline Higman. C'est la gif pour Yacine et le choc pour sa mère. Fazil est de l'autre côté demande à Hazine s'il a un patient à l'hôpital. Hazine lui dit qu'il avait quelque chose à faire d'où ça venu. Fazil est dit à Hazine qu'elle est venue voir un membre de sa famille qui a eu un accident. Hazine est sous pression, il fait un malaise. Yagize et Fazil appelle le docteur. Sinan de l'autre côté peine à dire quelque chose à Hazine. Hazine lui demande s'ils se sentent coupables par rapport aux agissements de Nil. Mais Sinan lui fait comprendre qu'elle ignore ce qu'il lui a fait. De l'autre côté, Yacine demande à Céline pourquoi a-t-elle menti. Etie demande à Céline ce qu'elle lui veut. Céline accepte d'avoir menti. Mais elle demande à Etie est-ce que son fiancé sait ce qu'elle a fait dans la villa. Ça agace Etie, vu que ce n'est pas le problème, elle lui saute dessus. Yacine l'en empêche. Yacine remet à Céline les clés de sa voiture. Elle lui demande de trouver un autre chauffeur. C'est la gifle pour Céline. Il demande ensuite à Auguste d'emmener Etie. Mais Etie ne comprend pas pourquoi c'est elle qui doit quitter les lieux. Auguste lui rappelle l'état du père de Yacine. Il quitte les lieux. Céline, lorsqu'elle décide de partir, Choucrié va la rassurer. Hazine de son côté tente de faire parler Sinan pour comprendre pourquoi, dit-il, il lui a fait du mal. Mais Sinan n'avoue toujours rien. Ça finit par agacer Hazine. Mais elle finit par lui dire qu'elle croit en lui. « Tu m'as dit de te croire. Je voulais que je te croie. Je te crois maintenant, Sinan, qu'entre toutes mes peurs, malgré mes complexes, je te crois. » Avoue Hazine à Sinan. Hazine s'avance vers Sinan. Elle le regarde droit dans les yeux. Et là, elle lui dit « Maintenant, quand je regarde dans tes yeux, je te crois. » Sinan ne parle pas. Il est débité. « Je ne peux pas, » répond Sinan. Hazine lui demande pourquoi dit-il cela, mais Sinan s'en va. Yagis l'appelle en route. Il lui demande de venir à l'hôpital. Ni pendant ce temps arrive chez Hazine. Fazile va discuter avec Yagis. Elle lui dit « Heureusement que son père a eu cet accident à l'hôpital. » Elle lui dit qu'il est venu rendre visite à quelqu'un ici. Yagis ne comprend pas. Fazile dit encore à Yagis que leur relation a évolué. Elle lui dit « Une de ses filles est triste, mais l'autre sourit grâce à lui. » « Excusez-moi, » répond Yagis. L'infirmière vient appeler Yagis. Il s'en va. Céline, de l'autre côté, apprend par Choucrié que les fiançats de son fils et Etie s'en foutent. Et que Etie, c'est la fiancée d'un café. Elle lui fait comprendre qu'elle n'acceptera jamais Etie. Yagis sort et voit sa mère proche de Céline Salagas. Céline quitte les lieux. Yagis demande à sa mère ce qu'elle cherche à faire. Dans sa voiture, Céline sait maintenant que Etie n'est pas aimée par sa belle-mère. Et elle compte bien la dégager de là. Choucrié dit à Yagis que cette fille est bien pour lui. Elle lui rappelle qu'elle a mis tous les médecins à ses pieds. Yagis est à bout. Hazine, pendant ce temps, arrive à la maison. Nile la voit arriver et va frapper à sa porte. Hazine referme la porte lorsqu'elle la voit. Nile demande deux minutes à discuter avec Hazine. Elle finit par convaincre Hazine. De l'autre côté, on informe Yagis que leur père sera opéré rapidement. Ses frères arrivent. Hazine, pendant ce temps, demande à Nile de vite parler. Et celle-ci lui demande de l'eau à boire. Lorsqu'elle sera en cuisine, elle sort une aiguille et l'attaque avec. Hazine s'écroule au sol. À l'hôpital, Yagis demande à Fazile ce qu'elle fait là. Mais Fazile leur rappelle qu'elle était en vacances et qu'elle se rend maintenant à la villa. Elle leur demande s'ils ont besoin de quelque chose. Yagis lui répond que non. Il lui demande de partir. Fazile s'en va. Elle appelle Etie pour lui demander où est-elle. Etie lui dit qu'elle rentre à la maison. Mais Fazile demande à Etie de se rendre directement à la villa. Nile pendant ce temps a attaché à Hazine et elle se moque-t-elle. Hazine se réveille. Nile lui dit que Sinan est à elle. De l'autre côté, grâce à Céline, le père de Yacine a été transféré dans un hôpital privé. Arrivé là-bas, Yacine aperçoit Yagis à la gaffe. Une fois seule, il va le voir et le traite d'arrogant. Allez, retourne à tes cours, répond Yagis agacé. Yacine l'accuse de courir derrière les jeunes filles. Tu commences à m'énerver, lui répond Yagis. Waouh, sérieusement, rétorque Yacine. Il demande à Yagis de ne plus revoir Etie. Là, Yagis lui saute dessus. Sinan et Gokan qui arrivent les séparent. Les deux hommes se mettent à s'insulter. Ça agace Sinan. Il demande à Yacine de dégager. Ça agace Yacine. Il traite Sinan d'enfant riche, gâté. Sinan décide de s'en prendre à lui, mais Gokan l'en empêche. Yacine s'en va. Gokan leur demande qui est-il. Sinan lui dit que c'est un garçon du quartier d'Azal. Yagis, lui, n'en dit pas plus. Il lui rappelle qu'il parlait de la sœur d'Azal. Yagis n'en dit pas plus. Etie et sa mère arrivent à la villa. Etie voit la voiture de Céline. Il dit sa mère que la sorcière est rentrée. Fazile dit à Etie qu'elles vont préparer quelques affaires pour M. Azim. Puis elles prépareront une chambre de M. Yagis. Etie ne comprend pas pourquoi. Préparer une chambre pour Yagis vu que Yagis a sa propre maison. Etie rentre à la villa. Derrière Fazile se demande comment Etie sait que Yagis a son propre appart. Fin de l'épisode 37 Etie ne comprend pas pourquoi.